ces vidéos s'adressent à toutes les personnes qui souhaiteraient voyager en 2021 on va voir aujourd'hui dans cette vidéo trois points très importants pour pouvoir voyager en 2021 en toute sécurité très facilement en économisant un maximum d'argent et tout simplement en se faisant un maximum plaisir parce que le but du voyage c'est aussi d'expérimenter des choses c'est de découvrir des nouveaux horizons c'est de sortir de sa zone de confort et évidemment c'est de se faire plaisir si aujourd'hui tu me rejoins sur cette chaîne youtube moi c'est alex on parle ici d'alimentation de développement personnel de comment évoluer dans la vie en prenant conscience des petites choses qui peuvent nous faire évoluer qui va nous faire changer grandement donc si ces thématiques là t'intéresse je t'invite à t'abonner en cliquant sur le rectangle rouge en dessous cette vidéo on commence tout de suite avec le premier point alors le voyage pour moi c'est quelque chose de très important ça faisait trois ans que j'avais pas voyagé j'ai fait mon premier voyage solo en 2017 j'étais parti à vienne en solitaire pendant cinq jours à l'époque j'avais loué un airbnb ça s'était super bien passé j'avais même eu la chance que en fait une des filles de l'appartement où j'avais loué le airbnb soit à peu près de mon âge et du coup elle m'avait fait visiter la ville m'avait fait découvrir des endroits où je serais jamais allé si je l'avais pas connu parce qu'elle m'a emmené à des concerts d'opéra sur grand écran j'aurais peut-être jamais vu ça m'a emmené avec sa pote dans certains bars un peu plus reculé mais vraiment très sympathique donc c'était vraiment chouette et puis boire des bières aussi un espèce de concert en plein air donc ça c'était vraiment une première expérience j'ai adoré me balader dans la ville et je me souviendrai toujours m'être allongé une fois dans un parc elle m'a dit que je passais un putain de moment et que c'était sûrement un des meilleurs moments de ma vie en fait j'ai déjà raconté à des personnes autour de moi qui l'ont très mal pris et ça malheureusement c'est le genre de choses que vous allez avoir du mal à faire comprendre à votre entourage surtout si celui ci ne voyage pas en solitaire c'est que le voyage en solitaire vous ouvre l'esprit vous ouvre grandement l'esprit vous permet de vous sentir différent de sortir de votre zone de confort mais sur tous les points parce qu'il faut que vous parliez en anglais vous êtes dans un environnement que vous ne connaissez pas vous êtes tout seul mais ça donne aussi beaucoup de liberté et ça c'est le premier point que j'ai envie de vous donner quand vous partez en voyage c'est de vous autoriser des moments de liberté de pas vous contraindre à faire absolument ça ça et ça il faut que j'aie voir tel monument puis tel monument puis que j'aille ici puis j'aille ici par exemple le dernier voyage que j'ai fait c'est bratislava je suis revenu il ya quelques jours je vous m'avez peut-être suivi en story d'ailleurs si c'est pas le cas pensez à aller voir sur instagram j'y partage beaucoup de choses en story notamment j'ai partagé beaucoup de choses de bratislava donc vous avez raté toutes les stories mais je vais vous faire une petite récap sur instagram et je vais vous faire une petite récap aussi sur youtube donc juste ici donc si tu n'as pas envie de rater ça abonne toi c'est gratuit ça coûte rien et si tu as plus envie ensuite me suivre tu peux désabonner c'est totalement gratuit c'est sans engagement donc ça ne coûte rien vous êtes encore beaucoup à regarder ces vidéos sans être abonné bratislava je m'en suis pas du tout voulu en fait parce que je suis dans cette démarche de voyage maintenant depuis plusieurs années mais ça faisait longtemps quand même que j'avais pas voyagé en solo et un moment donné je me suis retrouvé il pleuvait je me suis mis dans un starbucks j'ai pris un café j'ai pris mon bouquin c'est harry potter le premier à l'école des sorciers j'adore ce bouquin d'ailleurs dites moi dans les commentaires si vous avez lu ce bouquin est ce que vous en avez pensé moi j'ai adoré parce que j'ai vu les films avant donc j'ai eu l'impression que c'était comme la version longue de harry potter j'avais plus d'éléments j'avais plus de contexte de l'histoire donc moi je suis vraiment content finalement d'avoir vu les films avant d'avoir lu le bouquin je referme la parenthèse et je ne suis pas voulu en fait de passer deux heures trois heures à lire mon bouquin avec mon café j'ai repris un café ensuite un décaféiné histoire de de réussir à dormir quand même le soir c'était ma dernière journée est vraiment je n'en suis pas du tout pas du tout voulu je savais que le soir j'allais aller au restaurant puis j'allais sûrement ressortir boire un verre ce que j'ai fait je vous raconterai ça dans la suite de la vidéo ou dans une prochaine vidéo je reviens sur mon premier voyage viennent il faut pas s'en vouloir lié au point numéro un de ne rien avoir de prévu et de se laisser porter comme ça par l'univers par l'ambiance de la ville j'ai envie d'aller dans tel coin j'ai envie de marcher dans telle rue même s'il n'y a pas de touristes justement c'est encore mieux c'est le moment où vous êtes seul avec vous même et vous pouvez vous imprégner un peu de la culture vous imprégnez de l'ambiance du lieu ça c'est la première chose que je vous invite à faire c'est de ne pas faire de points ne pas faire de plan de vous mettre vraiment dans cette ambiance de la ville de pas hésiter à aller dans les quartiers où personne n'irait pas parce qu'ils sont mal famés mais parce que je tout simplement c'est des quartiers résidentiels pour voir aussi comment les gens vivent dans cette ville alors bien sûr vous allez surtout visiter peut-être l'ancienne ville si vous allez à vienne ou à prague ou dans les grandes villes de l'europe de l'est que moi personnellement j'adore vous allez sûrement être dans les anciens quartiers la vieille ville ce qui est l'endroit le plus beau donc il ya très peu de gens qui vivent là finalement ou alors ça va être des jeunes ou des gens assez âgés mais il ya aussi des touristes donc c'est bien d'avoir les deux atmosphères donc là c'était le premier point le deuxième point maintenant on va parler argent oui voyager ça coûte de l'argent il faut savoir que finalement ce qui coûte le plus cher quand on est jeune en tout cas c'est l'avion et pourquoi pas aussi la nourriture si vous adoptez la même manière que moi j'ai de manger de m'alimenter quand je suis en voyage l'avion pour bratislava mon dernier voyage j'en ai eu pour 80 euros l'aller-retour sachant que je prends toujours le fast track donc le fast track il faut savoir que c'est ce qui permet en fait de passer plus vite les contrôles de sécurité on passe devant tout le monde donc c'est super pratique ça permet d'éviter d'avoir le petit coup de stress ça coûte 4 euros moi je le prends toujours ça fait trois ans que ou même quatre ans que je le prends toujours ou plus parce que j'ai eu une fois j'ai failli rater mon avion une fois à cause de la file de sécurité qu'avant c'est pas donc maintenant pour quatre euros je m'évite d'y stress des grosses gouttes et de pas être bien et de mal commencer mon voyage je pense que quatre euros pour ça c'est pas cher payer on est en plus après la période que vide il faut savoir que beaucoup de compagnies notamment ryanair qui est la compagnie la plus low cost que je connaisse essaye de remplir leurs avions si vous voyagez en avion évidemment ils essayent de remplir leurs avions pour rentabiliser les vols parce que faut savoir que toute manière l'avion va plus ou moins consommer la même quantité de carbone et de de gasoil enfin de bref vous avez compris de kérosène qu'il soit à moitié plein ou rempli évidemment ça sera un peu plus s'il est rempli parce que évidemment il ya plus de masse à transporter mais disons que l'avion c'est ce qui passe quand même le plus lourd dans l'avion donc l'avion c'est la masse fixe et la masse fixe on peut pas la changer parce qu'elle est fixe après il ya la masse variable qui est le nombre de personnes qui aura dans l'avion donc savoir qu'ils essayent de remplir les vols et prendre son billet au dernier moment ne vous assure pas de le payer plus cher moi j'ai pris mon billet la veille pour le lendemain j'ai pris mon billet le samedi je suis parti le dimanche soir je les payais 15 euros de plus parce qu'il y avait un siège à 30 euros et que en fait je suis passé sur le siège à 45 euros donc ça c'est pas parce que en fait je les pris en retard c'est parce qu'en fait ils vendent des tranches de de place tout simplement qui fait que les dernières places dans les avions sont souvent les places aussi les plus chères mais c'est pas parce qu'on le prend au dernier moment que ça sera plus cher parce que si l'avion il est vide bas les prix seront toujours les mêmes façon je vous invite toujours à passer par un vpn donc ça soit nord vpn express vpn enfin tous les vpn que vous pouvez connaître qui sont forcément payants moi je vous conseille vraiment un vpn payant je pense que vous connaissez avec toutes les pubs que vous pouvez voir sur youtube et surtout les influenceurs les gros youtube heures qui parlent toujours de nord vpn je vous conseille toujours de passer par un vpn pour prendre vos places dans un billet vos billets d'avion tout simplement parce que ça va automatiquement vous faire passer pour quelqu'un de différent chaque fois donc l'avion et le site qui vend les billets d'avion ne vous fera pas vous mettra pas un cookie ou un tracker sur votre ordinateur pour savoir que vous y revenez quatre fois dans la même journée donc qui est la raison d'augmenter ses prix pour vous pousser à l'achat le vite possible et qu'au final même si vous prenez tard vous allez payer plus donc toujours un vpn ensuite l'avion c'est pas si cher que ça parce que là j'ai regardé les billets à vratislava moi j'ai payé 75 euros l'aller-retour donc plus les 5 euros de fast track ça fait 80 euros mais si je partais dans deux semaines il ya un billet à 10 euros l'aller donc c'est 10 euros pour aller et après c'est 35 euros pour revenir donc ça fait 45 euros l'aller-retour sachant que là c'est c'est sur trois jours c'était si je partais un week-end imaginez si vous partez plus longtemps donc pour le même prix vous avez des vacances plus longues donc ça ça va être votre coût fixe il faut résonner en coût fixe et coûts variables le le transport c'est un coût fixe vous allez devoir le payer après l'alimentation le logement tout ça c'est des coûts variables et je vais en parler dans cette partie sur l'argent mais très rapidement parce que c'est pas non plus une formation sur le voyage dites moi dans les commentaires si ça vous intéresserait un mini cours ou une formation complète sur comment voyager où aller comment gérer les papiers comment gérer l'arrivée sur place comment gérer les réservations quel site il faut utiliser etc ça m'intéresserait de pouvoir vous transmettre mais si vous ça vous intéresse pas bah je vais pas perdre du temps à le faire donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à lâcher évidemment gros pouce en l'air je saurais que ça vous intéresse donc ça c'est un coût fixe et couvrable ça va être l'alimentation donc sur place vous avez moyen de vous loger moi j'ai pris l'auberge de jeunesse alors là par contre j'aurais dû aller plus vite parce que du coup il y avait une chambre de quatre et finalement je suis allé en chambre de 6 la vie fait que en fait j'ai rencontré des gens extraordinaires dans cette chambre de 6 et donc je crois au destin certaines fois et je me dis que c'était sûrement un destin que l'univers et que la vie m'a envoyé pour que je sois dans cette chambre ce que j'ai rencontré deux suédois avec qui j'ai beaucoup discuté c'était génial ils ont fait un gros road trip en voiture dans toute l'europe c'était incroyable de parler avec eux j'ai parlé aussi avec des allemands pareil dont deux des trois avaient fait des voyages en inde de plusieurs mois il ya quelques années c'était un super intéressant de voir tout ce qu'ils avaient pu vivre d'entendre ça ça redonne le goût au voyage aussi et puis ça entraîne l'anglais alors que dans une chambre de quatre ça se trouve les gens ont été beaucoup moins intéressant ou alors il ya peut-être aussi beaucoup plus de personnes qui viennent en solo peut-être que voilà je sais pas j'ai pas été dans la chambre de quatre pour une fois après que j'étais dans une chambre de quatre et ça s'était très bien passé mais j'avais surtout parlé avec une personne alors que là au final j'ai parlé avec donc les deux suédois les trois allemands pardon les deux suédois les trois allemands et à la fin il ya un irlandais avec qui j'ai parlé un peu et dans l'auberge de jeunesse j'ai aussi parlé avec une taïwanaise que j'avais rencontré enfin que j'avais vu de loin à un restaurant et en retournant l'auberge de jeunesse je revois la thaïlandaise la taïwanaise pardon et je me dis ah purée c'est la fille qui était au restaurant et du coup c'est pas du tout dans une démarche de séduction quand on est en auberge de jeunesse enfin en tout cas moi c'est pas du tout comme ça que j'ai vécu c'est plutôt dans une démarche de rencontrer des gens de vouloir parler en anglais aussi parce qu'il ya ce petit côté où échanger dans une autre langue c'est pas pareil qu'échanger en français dans sa langue maternelle parce que quand on échange dans une autre langue on doit chercher ses mots on n'a pas la même fluidité donc en fait on va aller à l'essentiel on va dire des choses différentes et aussi on va avoir moins de tics de langage beaucoup moins de tics de langage on va peut-être faire plus d'efforts pour articuler aussi donc moi c'est des conversations que des fois je trouve très profonde alors que finalement c'est une langue que on maîtrise pas et c'est une aussi une manière de s'ouvrir encore plus parce que on est en terrain neutre c'est pas notre langue maternelle les gens en face d'eux à part si ce sont des anglophones ce sont pas non plus personnes dont l'anglais est la langue maternelle et donc il faut réussir à ouvrir son esprit et je trouve qu'on a des meilleures conversations parfois dans une langue étrangère que dans sa propre langue mais ça encore ça dépend des gens et voilà ça dépend de chacun donc c'est pas une généralité je vais m'arrêter là sur le point de l'argent donc sachez juste que plus vous partez longtemps bas plus vous allez réduire l'impact par jour du transport une auberge de jeunesse c'est moi j'ai payé 11 euros par jour avec la taxe c'est monté à 12 euros parce qu'il ya la taxe de frais de séjour donc pour l'eau l'électricité le chauffage sur place donc allez j'étais à 12 euros par jour donc pareil plus vous partez longtemps plus vous payez mais regardez si vous partez deux semaines ça fait quinze jours ça fait que vous allez payer 200 euros à la louche 200 euros pour une auberge de jeunesse à l'étranger au cas vous êtes dans une chambre de six mais des fois il ya personne vous mettez des bouchons d'oreilles vous entendez personne là moi j'étais dans une chambre il y avait des rideaux sur les lits donc on peut vraiment se mettre dans sa bulle dans son espace le soir en dormir et c'est génial et donc pour 200 euros vous êtes deux semaines à l'étranger moi là j'ai payé 55 euros à peu près ou 56 euros je sais plus pour pour cinq nuits voilà donc c'est pas si cher que ça l'alimentation sur place moi j'ai une manière de m'alimenter mais je vous en parlerai plus tard moi je peux en parler maintenant ce que je fais c'est que souvent je mange pas vraiment ni le matin ni le midi j'achète juste des trucs à grignoter toute la journée je marche je visite je voyage je prends mon temps je suis là dehors moyenne de marche trente mille pas et 20 kilomètres par jour pendant une semaine ça m'a changé littéralement entre moi assis 12 heures par jour et moi debout 12 heures par jour à faire 20 kilomètres c'est deux alex différents là vous voyez le alex qui revient de voyage qui est beaucoup plus dynamique que le alex avant le voyage ça c'est clair et du coup comme j'achète que des choses à grignoter ça coûte presque rien ça coûte trois fois rien et le soir je me fais un resto donc ça c'est mon truc mais parce que je pars que cinq jours évidemment si je partais deux semaines peut-être qu'à un moment donné j'achèterai de quoi cuisiner à l'auberge de jeunesse et alors là vous réduisez encore drastiquement votre budget nourriture faut savoir que là pour cinq jours mon budget nourriture ça a été à peu près 100 euros un petit peu plus un petit peu moins je sais plus sur instagram je vous ai dit 100 euros parce que j'ai arrondi je sais plus si c'est au dessus ou en dessous donc on va dire entre 100 et 115 euros pour cinq jours c'est complètement honnête parce que ça fait 20 euros par jour sachant que le restaurant il était à entre 10 et 18 euros parce que des fois je prenais un dessert une boisson je me faisais plaisir le soir parce que c'est ce seul moment où où je mangeais vraiment en extérieur donc je voulais me faire plaisir putain j'ai cru qu'il y avait quelqu'un ça me fait peur mais si vous mangez à l'auberge de jeunesse si vous mangez que des fruits si vous grignotez tout le temps le matin le midi le soir il ya vraiment moyen vous en sortir pour pas cher du tout donc vous voyez qu'il ya vraiment moyen pour un budget de 500 euros partir deux semaines à l'étranger sachant que 500 euros c'est avec le confort donc le confort d'un lit l'auberge de jeunesse c'est le confort de partir dans une grande ville aussi parce que vous pouvez partir la campagne vous pouvez partir chez des gens qui vous hébergent donc il ya moyen d'arranger plein de choses troisième point que j'ai envie de partager sur le voyage donc ça c'est pour toutes les personnes qui ont peur faut savoir que moi j'avais peur avant de partir en voyage j'ai l'avantage d'être un homme donc je peux pas parler pour les femmes donc cette vidéo là s'adresse un peu moins femme parce que je peux pas parler pour vous mesdames mais ce qui est sûr c'est que il faut pas forcément avoir peur il ya beaucoup de femmes qui voyagent j'ai une amie à moi qui est parti au canada pendant plusieurs mois en vélo est dormé dans les tentes quasiment tous les soirs elle était seule dans des coins des fois reculé des fois peuplé etc il n'est rien arrivé donc il ya vraiment moyen de voyager sans avoir peur sans qu'il vous arrive quoi que ce soit à mon avis ça vient de la confiance qu'on peut avoir en soi même malheureusement ça vient très certainement aussi de comment vous habillez je sais qu'elle s'habillait comme un sac à patates exprès pour pas être emmerdé par les gens mais il faut savoir que moi j'étais pas habillé non plus d'une grande classe quand j'étais à bratislava je rentrais souvent chez moi et là avant de repartir le soir manger au restaurant je mettais une petite chemise et un pantalon histoire de voilà d'être bien habillé quand même au restaurant mais sinon la journée je suis en t-shirt et en short un peu schlag donc vous prenez pas la tête là dessus ensuite n'attendez pas d'être prêt pour faire quelque chose le jour même avant de partir avant de prendre mes billets j'avais pas envie je stressais je me sentais fatigué j'avais peur là bas d'être fatigué de mal dormir dans l'auberge de jeunesse parce qu'on allait de 6 dans la chambre j'avais peur que toute la journée de voir marcher ça allait me fatiguer alors contraire ça m'a donné de l'énergie mais sur le coup je pouvais pas me projeter dans quelque chose que j'avais pas vécu depuis plusieurs années et du coup n'attendez pas d'être prêt faites le ça sera une belle sortie de zone de confort peut-être que vous allez passer un soir vous allez déprimer peut-être que vous allez regretter mais au début seulement croyez moi au bout d'un moment vous allez kiffer vous allez vous ouvrir aux autres vous allez vous vous rendre compte que la vie elle est belle vous allez vous rendre compte qu'il ya moyen de faire des connaissances des rencontres extraordinaires donc n'attendez pas d'être prêt n'attendez pas de voilà de vous dire c'est bon je me sens prêt je peux aller voyager non même si vous vous sentez pas prêt moi je vous invite à voyager j'ai des potes notamment enfin j'ai pas les citer maintenant parce que je peux pas les taguer c'est pas comme sur instagram mais j'ai des potes qui voyagent régulièrement et qui ça change leur vie et moi pareil ça change ma vie je suis jamais parti plusieurs mois tout seul en voyage j'ai fait des voyages très long terme quand j'étais en étude de plusieurs mois de six mois mais depuis que je travaille c'était à chaque fois cinq six jours comme ça mais c'est extraordinaire si j'ai pas mon voyage annuel je me sens mal et ça faisait trois ans que j'avais pas voyagé et maintenant je me sens à nouveau extraordinairement bien ça me donne confiance en moi ça me donne confiance vous voyez d'ailleurs ça faisait plus d'un mois je vous avais pas sorti de vidéos sur cette chaîne youtube voilà je ressors des vidéos à nouveau parce que j'ai de nouveau cette motivation parce que ça m'a ouvert l'esprit parce que j'ai rencontré des nouvelles personnes donc vraiment n'ayez pas peur n'attendez pas d'être prêt ça c'est une croyance limitante le vrai problème c'est qu'on attend d'être prêt et en fait on n'est jamais prêt si on attend d'être prêt c'est comme quand on veut être parent donc je suis pas parent mais c'est quelque chose qu'on dit souvent il faut pas attendre d'être prêt parce qu'on sera jamais prêt à être papa à être maman on sera jamais prêt parce qu'on va toujours se dire qu'on pourrait être mieux on pourrait être plus mature on pourrait avoir plus d'argent on pourrait avoir une plus grande maison donc n'attendez pas d'être prêt faites les choses qui comptent pour vous voilà les jeunes pousses maintenant je vous l'ai déjà dit mais abonnez-vous à cette chaîne youtube laissez un pouce en l'air laissez un commentaire partagez là on se dit à la prochaine prenez soin de vous prenez soin de votre alimentation c'était alex mangez et vivez en conscience ciao